Ma première pensée quand j'ouvre le lieu matin, c'est d'être performant sur tout ce que j'aurai à faire dans ma journée, que ça soit professionnellement dans le football ou que ça soit de prendre du plaisir dans la journée que je dois passer avec mes amis. Voilà, ça se résume sur le plaisir. Vivre la minute qui vient et que ça soit le plaisir. Mon retour le plus marquant, je pense que c'est mon année que j'ai passé sans club où ça a été quand même compliqué à gérer psychologiquement, c'est-à-dire que je me posais pas mal de questions, je ne savais pas si finalement le foot s'était vraiment fait pour moi, si j'allais réussir à repartir. Ça a été compliqué de gérer tout ça, c'était compliqué de rester dans le mouvement, de continuer à aller à la salle, de s'entretenir tout ça. Par force de caractère, j'ai réussi à surmonter ça et puis je pense que ça a été un fait assez marquant dans ma vie. Bien sûr, c'est possible et puis c'est ce qui s'est passé avec moi, avec un exemple de ma vie, c'est-à-dire que dans la période où je n'ai pas eu de club, mon retour, la saison d'après, j'ai fait en sorte de tout casser et c'est ce qui s'est passé parce que j'avais cette, pas cette rancœur, mais cette hargne, cette envie de tout casser, par force des choses, pour montrer que j'étais capable, parce que ça me démangeait, j'avais passé un an sans rien faire et puis il fallait que je me défoule, quoi. Oui, oui, et j'ai même failli le faire. C'est quand j'ai dû quitter pour la première fois ma famille, et que j'ai dû partir, que j'ai dû partir loin de la maison, à mon départ à Bastia, où j'ai dû intégrer le centre de formation à l'âge de 16 ans. Ben, ça a été très, très, très compliqué de quitter la famille, de quitter les amis, de quitter tous les repères. Vous savez, j'étais même pas parti une fois en colonie, donc c'était compliqué de tout quitter d'un coup. Et puis j'ai fallu y arrêter. Et puis voilà, pareil, il a fallu faire preuve d'une force de caractère. Et puis je regrette pas parce que ça m'amène à de très, très belles choses. Ce qui me pousse à avancer, c'est mon envie, ma détermination. C'est ma famille qui est derrière moi, qui fait tout pour que je réussisse, qui me met dans les meilleures conditions pour que je le fasse. Mes amis qui me soutiennent, pareil, qui sont là, qui font tout pour moi. Et voilà. Et puis c'est mon, c'est mon, c'est, c'est quelque chose au fond de moi. Il faut que je réussisse. J'ai pas le tempérament d'une personne qui échoue. Donc tout ce que j'entreprends, j'ai besoin de le réussir. Et tant que je réussis pas, ben, je continue, quoi. Ma famille, ma famille, ma petite nièce, qui a 4 ans, qui, quand ça va pas, ben, voilà, tu la regardes et puis tu souris. Mes parents qui sont là derrière moi toujours, mes amis, qui savent quand, même quand je le dis pas ou que je montre pas, qui savent quand ça va et ça va pas. Et puis qui sont toujours là pour te dire le petit mot qui va bien faire la petite action, la petite sortie, le petit truc qui est cool. Donc voilà, c'est tout mon entourage qui fait ça. Les qualités nécessaires, je pense, c'est la force de caractère et puis c'est surtout l'envie, voilà. Quand on a envie de quelque chose, moi je parle du principe que, quand on a envie de faire quelque chose et de réussir quelque chose, si on met tous les ingrédients pour le réussir, ben, un jour ou l'autre, ça paye. Et puis, je vois la vie comme ça. Voilà, si tu as envie vraiment d'avoir quelque chose, ben, tu peux réussir à l'avoir, qu'est-ce que... Voilà, quelle que soit la chose. Je ne sais pas, il va le dire, le mot ? Non ? Ouais. Quelle que soit la chose que tu veux, voilà. Quel objectif que tu veux atteindre. Voilà, c'est ça. Quel que soit l'objectif que tu veux atteindre, je pense que, si tu as l'envie de l'atteindre, tu le réussis. Personnes célèbres, j'en ai pas tellement, j'en ai pas tellement. Après, de tête, j'en ai pas tellement. Après, j'ai su m'inspirer de personnes qui ont eu des parcours assez, quand même, compliqués. Parce que moi, mon parcours, il a pas été très, très simple. Ça s'est pas déroulé comme sur des roulettes. Mais voilà, je me sers de... J'en ai pas, je pourrais pas t'en sortir en tête, là. Mais c'est des gens qui ont eu une carrière qui a été saccadée, qui a eu beaucoup de haut et de bas. Et voilà, je m'inspire d'eux, qui ont eu su sortir la tête de l'eau quand ils étaient au plus bas, qui ont su réussir, même si ça a été compliqué. Et voilà, je m'inspire de ces gens-là, qu'ils soient connus ou pas. Parce qu'il y a des gens dans la vie qui ont des... Auquel il se passe des choses dans leur vie qui sont assez compliquées, qui malgré tout gardent le sourire, arrivent à faire des choses de leur vie. Alors que c'est très difficile. Et puis je m'inspire de toutes ces personnes-là. Le conseil que je peux leur donner, c'est que dans tous les cas, ça pourrait aller que mieux. Voilà, c'est des moments difficiles dont on a tous connu, des plus ou moins importants. Voilà, il faut faire le dos rond, le maximum, essayer de relativiser, essayer de regarder vers le haut, essayer de sortir la tête de l'eau. Et puis se dire que la vie, quand même, elle est belle. On a la chance de pouvoir la vivre. Et puis je pense que c'est beau, la vie.